Pour bien maîtriser ce focus théorique, il faut maîtriser en amont un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, l'analyse du sourire. Je n'ai pas le temps de vous traiter cette analyse du sourire et je vous renvoie au cours de David Gerdol sur ces éléments-là. C'est quelque chose de très important de savoir quelle longueur de dents on doit donner aux patients, notamment chez les déontés complets, quelles sont les grandes règles de réglage du milieu interincisif. Et ça fait du bien de revoir ces règles parce que c'est des règles notamment de prothèses adjointes complètes qu'on a un peu tendance à oublier et ça fait du bien de se les rappeler. Il faut aussi maîtriser les notions de vieillissement et de résorption post-extractionnelle. D'alvéole en idy rondelle, d'alvéole plein massif, on n'aura pas la même résorption post-extractionnelle. Et en fonction de la typologie parodontale du patient, dentoparodontale, on n'aura pas la même résorption post-extractionnelle. Et d'emblée, on saura sans doute si on va avoir ou pas besoin d'utiliser de la fausse gencive, notamment chez les patients qu'on va édenter. Je vais extraire des dents, je vais extraire un bridge à un patient qui n'a pas de fausse gencive. Est-ce que je vais avoir besoin ou non d'avoir recours à de la fausse gencive ? Eh bien, on peut souvent le savoir, ne serait-ce qu'en fonction de l'analyse du sourire et du morphotype dentoparodontale. Et puis nous, on va surtout s'intéresser aux protocoles. Alors j'avais déjà parlé des protocoles lorsque je vous avais parlé des bridges provisoires en mise en charge immédiate. On va en reparler un petit peu. Et ensuite, on va vraiment se focaliser sur cette fausse gencive. Donc, en ce qui concerne la fausse gencive, on va se focaliser sur cette fausse gencive.